Bonsoir à tous, j'ai le plaisir ce soir de vous proposer une conférence assez générale sur la ville de Nancy pour vous donner, j'espère, l'envie de venir y approfondir tel ou tel aspect qu'on aura évoqué rapidement ce soir. Alors à l'écran vous voyez la place Stanislas, je pense que tous autant que vous êtes vous la connaissez, vous l'avez déjà vu, les anciens je n'en parle même pas, mais on la voit régulièrement à la télévision par exemple, mais Nancy ce n'est pas que la place Stanislas, loin de là. Donc le titre de cette conférence vous voyez c'est de cité ducale à capitale de l'art nouveau, on va donc parcourir le temps et l'espace avec trois périodes particulières qui correspondent aux trois âges d'or de Nancy et je vous propose un plan, un sommaire assez assez simple, quelque chose de banalement chronologique parce que vu la quantité d'informations je pense que ce sera ce qui sera le plus compréhensible et le plus efficace, donc on va démarrer à la naissance de Nancy et au Moyen-Âge et à la Renaissance qui correspond au premier âge d'or de Nancy. Ensuite on verra le 18e siècle qui est vraiment la période de Stanislas et puis le troisième âge d'or et bien c'est autour de 1900 avec Nancy qui devient une grande capitale de l'art nouveau. Bon, le quatrième âge d'or on l'attend, il va arriver je pense. On va poser les choses d'un point de vue géographique, donc Nancy ça se situe dans le Grand Est, dans la Lorraine et la Lorraine elle est constituée de quatre départements et Nancy se trouve dans la Meurthe-et-Moselle donc c'est ce département, j'espère que vous voyez mon pointeur, je le pense, c'est le département avec qui a une forme d'oie, Nancy est donc la préfecture de la Meurthe-et-Moselle. A peu près 105 000 Nancyens et si on compte toute l'agglomération, ce qu'on appelle le Grand Nancy, on est près de 260 000 habitants actuellement dont beaucoup d'étudiants. On a pratiquement 50 000 étudiants à Nancy dans toutes les spécialités. Alors la Lorraine, d'où vient-elle ? Tout remonte à Charlemagne au IXe siècle, il partage son immense empire entre ses trois fils puis ses trois petits-fils et celui qui s'appelle Lothaire va hériter de la Lotharingie, c'est la partie médiane de l'Empire. Cette Lotharingie elle va être subdivisée ensuite au gré des successions et la Lorraine telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est une petite partie de cette Lotharingie du fameux Lothaire. Et la ville de Nancy va naître vers l'an 1000 à peu près, lorsque le duc de Lorraine qui s'appelle Gérard d'Alsace va souhaiter faire construire un petit castrum, un petit château pour faire halte lors de ses voyages entre Metz et le sud de la Lorraine. Donc Nancy, vous voyez, ce n'est pas une ville gallo-romaine, elle date de l'an 1000 approximativement. Alors en l'an 1000, la Lorraine, c'est un duché, mais c'est un duché qui est sous la coupe du côté germanique. La Lorraine n'est pas indépendante et le duc de Lorraine, il est coincé entre deux voisins assez puissants, la France et l'Allemagne pour faire court. Donc petit à petit, autour du premier castrum qui se trouvait par ici, là où se trouve ma flèche, va se constituer une petite ville. C'est Nancy qui est en train de naître. Et là, je vous montre un plan en 1477. Donc les choses ont déjà bien évolué. La ville de Nancy se trouve dans une région très humide. D'ailleurs, le mot Nancy, ça vient de l'ancien français, ça veut dire marécage, quelque chose comme ça. Donc on est au fond d'une cuvette et la région était assez humide. Ce n'est pas facile de construire toujours à Nancy. Et en haut, à gauche de mon écran, se trouvait l'étang Saint-Jean. On va en reparler un petit peu plus tard. Voilà pourquoi je vous l'évoque. Donc cette petite ville est fortifiée, vous le voyez. Un château en 1477 a déjà remplacé le premier castrum. Et alors pourquoi 1477 ? Parce qu'il va se passer quelque chose de très important à cette période-là. C'est la bataille de Nancy. Je pense que peu d'entre vous la connaissent, je ne peux pas vous en vouloir. Mais pour les Lorrains et pour les Nancyens, c'est un événement capital. Alors, en 1477, voilà à quoi ressemble la Lorraine. C'est la partie jaune. Donc vous voyez que c'est bien plus petit que la Lotharingie. Et cette Lorraine, elle est entourée de verres. Et il s'agit des possessions de Charles le Téméraire. Donc Charles le Téméraire est duc de Bourgogne et il possède aussi les Flandres. Évidemment, il aimerait beaucoup unifier ses duchés et la Lorraine l'intéresse. Donc un jour, un beau jour, il va finir par attaquer, par faire le siège de la ville de Nancy. Le voilà, Charles le Téméraire. Alors, c'est quelqu'un de très ambitieux, très belliqueux aussi. Il a 44 ans. Il a déjà combattu en Suisse, en Alsace. Tout le monde le craint en Europe. Et en face de lui, il y a le petit duc de Lorraine qui s'appelle René II, qui est tout jeune. Il a 26 ans et il n'a pas beaucoup d'expérience. Et il va essayer de récupérer sa ville, de sauver la ville de Nancy. Alors, il demande de l'aide. Personne ne veut trop l'aider. Il va finir par aller chercher des renforts en Suisse et en Alsace. Et il revient pour livrer bataille à Charles le Téméraire. Ça se passe le 5 janvier 1477 autour donc de la petite ville de Nancy. Et certes, René II n'a pas d'expérience, mais il connaît le terrain. Et il connaît le fameux étang Saint-Jean. Et il va réussir à bloquer, à repousser, à acculer Charles le Téméraire contre cette zone marécageuse pour gagner finalement la bataille. Alors, non seulement il gagne la bataille, mais Charles le Téméraire est tué lors de cette bataille. Voilà un tableau de Gênes de la Croix au XIXe siècle qui retrace la bataille de Nancy. Et on y voit Charles le Téméraire. Donc, alors attendez, je reprends mon petit pointeur si vous me le permettez. Voilà, Charles le Téméraire, il est ici, en bas à gauche, position funeste s'il en est. Il est acculé et il est directement sous cette lance brandie par un chevalier qui va le tuer. Mais Charles le Téméraire est déjà à moitié à terre, il est difficile à reconnaître. Le chevalier qui l'attaque est sourd, dit-on, donc il ne va pas l'entendre se présenter et dire « je suis Charles le Téméraire, tu ferais mieux de m'épargner et de me faire prisonnier plutôt que de me tuer ». Bref, Charles le Téméraire se fait tuer à la bataille de Nancy. Et à l'opposé, vous voyez ici le duc de Lorraine, donc c'est René II sur son cheval clair. Ce grand tableau historique, il se trouve au Musée des Beaux-Arts de Nancy, un très grand musée qui est directement sur la place Stanislas. On en reparlera un petit peu plus tard. Alors cette bataille, pourquoi est-ce qu'elle est si importante ? Pour commencer, d'un point de vue symbolique, elle nous a donné nos symboles lorrains. Alors je vous entends réfléchir, quels sont les symboles lorrains ? Je suis sûre que vous en avez trouvé au moins un, la croix de Lorraine. La croix de Lorraine, c'était le symbole que René II avait choisi pour ses soldats, pour fédérer cette armée. Et l'autre symbole qui apparaît à cette époque-là, c'est le chardon, avec la devise qui va avec, « qui s'y frotte, s'y pique », c'est ce qu'on dit aujourd'hui. C'est une traduction du latin, « non inultus primor ». Donc voilà, Charles le Témeraire est venu, il s'est frotté, il s'est piqué, il est mort. C'est une devise un petit peu agressive. Alors les symboles, c'est important, mais il y a d'autres conséquences pour la ville de Nancy. D'abord, il faut reconstruire le palais du Calme, parce que pendant le siège de la ville, les habitants qui avaient froid, qui ne pouvaient pas aller chercher de bois dans les forêts, se sont servis là où ils ont pu, et ils ont pris la charpente de l'ancien palais pour se chauffer. Le palais a pris l'eau, il est en piteux état, il faut en reconstruire un nouveau. Et voilà, le palais des ducs de Lorraine. Ici, c'est un tableau de Léon Voirin, et voici ce que ça donne aujourd'hui en photo. Avec la porterie, cette magnifique porterie, qui est la porte d'apparat du palais des ducs, on l'appelle la porterie du duc Antoine. Et Antoine, c'est ce chevalier, c'est le fils de René II. Il a continué la construction du palais après la mort de son père. Et le palais est construit donc vers 1500, à partir de 1502. On est donc juste à la charnière entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Et c'est intéressant à observer sur ce bâtiment magnifique, parce que vous voyez un mélange, une juxtaposition de style avec des gargouilles, par exemple. Vous les voyez ici, des gargouilles en forme d'animaux. On a aussi des balcons avec un décor de gothique flamboyant. On a des petits personnages grimaçants, comme on les aime pour se faire peur au Moyen-Âge. Et à côté de ça, on a beaucoup d'éléments décoratifs qui viennent de la Renaissance. Il faut dire qu'Antoine a été élevé en France au château de Blois avec son cousin François 1er. Et au château de Blois, il y a une porterie pratiquement identique à celle-ci. Et lorsqu'Antoine l'a vue, il a ébloui. C'était tout nouveau pour lui. C'était des nouveaux motifs décoratifs qui venaient tout droit d'Italie. Autour de la porte, par exemple, on a des sortes de fausses colonnes. Elles sont avec une sculpture en bas-relief. Bref, ça, c'est nouveau. C'est des nouveaux motifs, des rinceaux, des choses qu'on n'a encore jamais vues en Lorraine. Et Antoine trouve ça magnifique. Et il décide de faire construire à peu près la même chose chez lui, dans son palais Lorrain. D'autres motifs décoratifs qui datent de la Renaissance. Regardez cette magnifique torsade de pierre qui court sous le toit tout le long du bâtiment. Et puis, au-dessus du toit, on a une grille ouvragée qui confère à l'ensemble beaucoup d'élégance. Voilà, donc vous voyez les pilastres, ces colonnes encastrées. Et puis aussi beaucoup d'éléments horizontaux. On trouve beaucoup d'éléments ornementaux horizontaux à la Renaissance, puisque les bâtiments se sont allongés. Ils ne sont plus aussi hauts qu'au Moyen-Âge. Cette fois-ci, on est plus proche de la Terre. Voilà des exemples de l'ornementation de ce magnifique palais. Alors, passons la porte du palais. Vous voyez qu'il y a une grande porte. À côté, il y a une toute petite porte qu'on appelle la porte Masco, du nom d'un ours qui trônait dans sa case juste à côté de la porte vers 1700. C'était l'ours du duc de Léopold. Et bien, si on passe cette porte, on arrive dans la galerie, une galerie avec de magnifiques arcs voûtés, une galerie ouverte donc, qui donne sur la cour intérieure du palais des ducs de Lorraine. Ce palais, il est immense, mais on n'a plus tous les morceaux actuellement, malheureusement. Le fameux duc Léopold avait un autre plan. Il a commencé à détruire certains bâtiments pour refaire les choses à son goût. Il avait en vue une sorte de cour carré du Louvre. Alors, vous distinguez ici la porte, la porterie du duc Antoine, la porte qu'on vient de voir ensemble. Et puis, on va marcher ensemble à le long de l'image. On longe le palais et on va arriver à une église. Cette église, elle est toujours là et on la visite facilement. C'est une église et c'est aussi un musée, parce que le palais du Cal, c'est le musée historique Lorrain. Il est fermé actuellement pour rénovation, mais la partie église est ouverte gratuitement, d'ailleurs, à la visite tous les jours, sauf le lundi. Alors, entrons dans cette église. On ne va pas rentrer tout de suite, excusez-moi, on va déjà la regarder de l'extérieur. Si vous avez été très attentifs, vous voyez qu'il y a eu un petit changement depuis le plan de 1641. C'est que les bâtiments qui reliaient le palais à l'église sur le plan ont disparu. Et cette église, elle est très simple. Regardez son plan, il y a une seule nef, pas de collatéraux. Voilà, c'est quelque chose de relativement modeste. C'est l'église des Cordeliers. Les Cordeliers avaient aussi leur cloître, là, adossé à l'église. Et l'église a été, on a ajouté une chapelle au début du XVIIe siècle, une chapelle octogonale. Et c'est grâce à cette chapelle que cette église est si importante parce que sous cette chapelle, il y a les tombeaux des ducs de Lorraine. Donc, cette église des Cordeliers, c'est notre Saint-Denis-Lorrain. C'est l'endroit où reposent les ducs de Lorraine, presque tous. Les deux derniers ne sont pas là, mais la plupart des ducs de Lorraine et des duchesses également reposent dans la crypte sous la chapelle octogonale. On va entrer dans l'église. Voilà, vous voyez que c'est très sobre en décoration. Ça ne l'a pas toujours été. Il y avait des vitraux très colorés à l'époque de René II. Et puis, il y avait aussi des fresques sur les murs. Mais après la Révolution française, l'église a été confisquée. Elle est devenue, entre autres, un magasin où vous vendez du charbon. Donc, vous imaginez les dégâts. Cette église, René II l'a construite après la fameuse bataille de Nancy pour remercier Dieu et la Vierge de lui avoir accordé la victoire. Et si on avance dans l'église, on va aller tout au fond là. On tourne à gauche et on se retrouve dans la chapelle. Levons les yeux et nous voyons cette coupole très impressionnante qui donne une impression de hauteur extraordinaire. Il y a un effet, une illusion d'optique qui est créée par la géométrie des caissons que vous voyez ici, si bien qu'on a vraiment l'impression d'être aspiré vers le haut jusqu'à ce ciel en trompe-l'œil tout en haut de la coupole. Voilà, donc c'est sous cette coupole que reposent les ducs et les duchesses de Lorraine. Quant à l'église des Cordeliers, elle renferme des trésors, notamment des tableaux, des sculptures, des gisants. Et je vais vous en montrer un en particulier, c'est le gisant de Philippe de Guedre. Philippe de Guedre, ne vous y trompez pas, c'est une femme. Là, on le voit, on le voit à sa robe. C'est la femme de René II. Elle a vécu très longtemps et elle est décédée 39 ans après son époux. Après la mort de son mari, elle s'était retirée dans un couvent, d'où son habit de Clarisse. L'artiste qui a réalisé ce gisant, c'est un Lorrain, il vient du département de la Meuse, il s'appelle Ligier Richier. Et c'est un immense sculpteur de la Renaissance. Alors, je vous ai mis en détail le visage de Philippe de Guedre et vous voyez qu'il l'a représentée de façon très réaliste. Elle est ridée, ses sourcils sont torturés, il n'a pas essayé d'arranger les choses. Quand on regarde les autres gisants autour d'elle, ils ont tous l'air jeunes et beaux. Elle, elle a été représentée de façon naturaliste par Ligier Richier. Et ce visage, ce n'est pas qu'il est détouré, c'est simplement que c'est une partie d'un assemblage. Le gisant est réalisé en plusieurs parties, en plusieurs pierres qui s'emboîtent. Vous voyez que la coiffe, elle s'emboîte sur la tête, un peu comme une coiffe de Playmobil, si on peut dire. Ligier Richier a utilisé pour le visage la pierre blanche qui vient de Ville. Ville, c'est une ville de Meuse où se trouve une carrière de cette fameuse pierre calcaire, très belle par sa couleur blanche et surtout qui se travaille très, très bien en sculpture. Donc, cette pierre de Ville, elle est très appréciée et c'est la pierre caractéristique de Nancy. Vous allez la voir partout si vous venez à Nancy. Les bâtiments de la place Stanislas, de nombreuses églises, le palais des ducs, la porterie du duc Antoine qu'on a vu ensemble, c'est de la pierre de Ville tout ça. La pierre de Ville se travaille très facilement, mais malgré tout, ça n'est pas du marbre. Ce n'est pas du marbre et ligier Richier en était très frustré. Alors, il a imaginé un stratagème pour faire ressembler la pierre meusienne à du marbre. Eh bien, il a fait des mélanges de cire et il cire ces pierres pour leur donner une impression de densité particulière. Ça, c'est une de ses caractéristiques. Alors, nous avons vu qu'après la bataille de Nancy, la ville va être modifiée. On va donc construire ce palais ducal et les fortifications vont évoluer un petit peu. Alors, je vais revenir peut-être sur le plan. Ah, je vous l'ai mis dans l'autre sens. N'ayez pas peur. On va garder la tête en haut. C'est pour que vous compreniez mieux la filiation avec des plans suivants. Donc, voilà le palais ducal, il est là. Voilà, nous allons passer dans la rue principale. Voilà, ça s'appelle la Grande Rue. Elle existe encore. C'est une rue piétonne maintenant. Et on passe devant le palais. On va passer devant l'église qui n'est pas encore là sur ce plan de 1477. Et on arrive ici à une porte. Donc, on est à l'extrémité nord de la vieille ville. C'est la porte de la Graffe. Et cette porte de la Graffe, c'est un des symboles de Nancy. La voici. Comme date de construction, je vous ai indiqué 1336, trois petits points. Pourquoi ? Parce qu'elle a été faite dans de nombreuses étapes. 1336, c'est essentiellement la partie centrale. Et puis, un duc, plus tard, a réalisé les deux tours. Le duc suivant a fait les tours en poivrière. Quant à la décoration, vous voyez ici une croix de Lorraine. Vous voyez peut-être une petite statue de la Vierge. Il y a également un charbon Lorrain. Il y a les profils des ducs bâtisseurs également. Toute cette décoration, elle, elle date du 19e siècle. Et puis, si vous avez très bons yeux et que vous regardez les fenêtres, là, vous voyez des barreaux. Parce que cette porte de la Graffe, c'était une prison. Dans chaque tour, il y a cinq niveaux de cellules. Des cellules rondes, donc. Et qui emprisonnait-on dans la porte de la Graffe ? Eh bien, vers 1600, c'était, entre guillemets, des sorcières. On a été très, 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 très fort à la chasse aux sorcières en Lorraine à cette période-là, malheureusement. Plus tard, c'est devenu une prison militaire. Alors, cette porte de la Graffe, on la visite rarement, mais c'est possible de la visiter. Et notamment à la période d'Halloween. Donc là, on sort de la… Il y a eu beaucoup de visites ces derniers temps. Parce que ça s'y prête très, très bien. D'abord, il y a eu des sorcières qui ont vécu, entre guillemets, on est bien d'accord, qui ont été emprisonnées ici. Il y a quelques araignées et quelques toiles qui traînent. Donc, tout est idéal dans cette tour pour faire les visites d'Halloween. Donc, c'est un endroit très, très étrange et très particulier à Nancy. La ville de Nancy va s'étendre largement après la bataille de Nancy. Donc, vous reconnaissez peut-être le petit morceau, la vieille ville de tout à l'heure. Elle a bien changé. Et bien, la ville a été agrandie. Alors, comment ça s'est passé ? René II a voulu remercier les Nancyens de l'avoir attendu patiemment pendant qu'il était allé chercher des renforts pour la bataille de Nancy. Et il a décidé d'abolir la taille, donc de supprimer les taxes à Nancy. Résultat, il y a de riches personnes qui sont venues s'installer, qui ont construit énormément de bâtiments au moment de la Renaissance. Et la ville vieille, cette partie de la ville, s'est retrouvée extrêmement dense, surpeuplée. Et le duc suivant, le duc Charles III, a compris qu'il fallait agrandir. Alors, il n'a pas voulu faire comme tout le monde. Quand on agrandit une ville, normalement, on repousse les murs et puis on fait quelque chose de concentrique. Mais Charles III a dit, moi, je vais faire différemment. Je vais bâtir une deuxième ville à côté. Voilà donc la ville de Charles III, qui quadruple presque la surface de l'ancienne ville. C'est une ville tout à fait différente. Par son agencement, vous voyez des rues bien parallèles, perpendiculaires. Une ville très moderne, qui est connue en Europe, qui est admirée pour son urbanisme innovant. Une ville qui est fortifiée aussi, vous le voyez, avec des bastions, avec des fossés, bien sûr. Et ce sont les Italiens, les constructeurs de ces bastions. Et donc voilà, la ville de Nancy. Après cette bataille de Nancy, Nancy va devenir une ville tout à fait enviée et admirée dans toute l'Europe. Et puis René II a quand même gagné une bataille importante. Tout le monde en Europe est content qu'il ait vaincu Charles le Ténéraire. Donc René II va réclamer une certaine émancipation. Et l'Allône, qui était un petit duché sans aucune autonomie auparavant, avant la bataille de Nancy, va prendre son envol, va prendre son indépendance très progressivement au moment de la Renaissance. Donc ça, c'est vraiment la conséquence primordiale de la bataille de Nancy. C'est cette émancipation de la Lorraine qui va devenir un duché qui compte et un duché qui rayonne, y compris au point de vue artistique, avec des gens comme le sculpteur Ligier Richier, mais aussi avec Jacques Callot, un graveur sur cuivre qui a beaucoup perfectionné la technique de la gravure sur cuivre. Vous connaissez sans doute certaines de ses gravures. Il a suivi la guerre de Trente Ans. La guerre de Trente Ans, ça a été terrible. En Lorraine, on était à la croisée des chemins. Toutes les armées passaient traverser la Lorraine avec les dégâts qui allaient avec. Et Jacques Callot a vu, il a dessiné ce qu'il a vu. Il a une série de gravures qui s'appellent les misères de la guerre qui sont parfois représentées dans les livres d'histoire. Par exemple, l'arbre pendu. Regardez la précision du trait. Là, je vous ai agrandi le coin de l'image avec des petits détails. Ce montreur de serpents, ce monsieur-là qui urine contre un arbre. Voilà, c'est plein de petits détails avec des centaines de personnages. C'est l'art de Jacques Callot. Un autre grand artiste de la Renaissance Lorraine, la Renaissance Lorraine qui est un petit peu tardive par rapport à la Renaissance française, c'est Georges de Latour, un grand maître du clair-obscur. Voilà, donc un tableau qui appartient au musée Lorrain. Et puis, je voulais vous montrer aussi un tableau de Claude Gelé, qu'on connaît sous le nom de Claude Lelorrain. Voilà, un peintre paysagiste. Ça, c'est un tableau qui se trouve au musée des Beaux-Arts. Donc, de nombreux artistes à cette époque-là. Ah ! On va changer d'époque. Donc, la Renaissance, c'est le premier âge d'or de Nancy. Alors, regardez, voilà, on est en 1611. Voilà à quoi ressemble Nancy à cette période-là. C'est Stanislas. Stanislas, il va arriver 126 ans plus tard. La ville, la structure de la ville n'a pas beaucoup changé. Et vous savez qu'il va construire une place, la place Stanislas. Alors, essayez de deviner où elle va se situer. Je vous laisse réfléchir en regardant ce plan. Et pendant ce temps-là, je vais vous parler de Stanislas. Donc, c'était un roi polonais. Il a été obligé de quitter la Pologne parce que les Russes et les Autrichiens voulaient mettre un de leurs amis à sa place. Et il est parti donc avec sa femme et ses deux filles. Il avait de riches amis qui l'hébergeaient. Ne vous en faites pas pour lui. Et puis, en 1725, en France, on a un jeune roi qui s'appelle Louis XV. Il a une régence, bien sûr. Il est trop jeune encore pour régner. Mais ce Louis XV, c'est le dernier de la lignée. C'est le dernier de la famille. Et il est souvent malade. Alors, ses partisans se disent qu'il faut absolument qu'il ait un héritier. Imaginez qu'il meure sans héritier. Ce serait catastrophique. Le voilà Louis XV. Il est fiancé. Mais vous voyez que sa petite fiancée, c'est une petite infante espagnole. Elle a 7 ans en 1725. Donc, ce n'est pas elle qui va donner un héritier à la France de si tôt. Donc, on va rouler les fiançailles et on fait un casting pour trouver la candidate idéale. Donc, il y a 99 princesses en lice. Et il y a des critères, évidemment. La princesse doit être catholique, politiquement compatible avec la France. S'il était un petit peu intelligente et jolie, ce serait un plus appréciable. Mais le plus important, c'est son âge. Il faut qu'elle puisse avoir des enfants rapidement. Et quand on regarde tous ces critères, il n'y aura plus qu'une seule princesse qui conviendra dans toute la liste. La voici. « C'est Maria Lechtinska, la fille de Stanislas ». Alors, pour Stanislas, c'est une divine surprise. Il reçoit une lettre du roi de France qui veut épouser sa fille. Donc, il dit oui, évidemment. Ils vont se marier. Ils vont avoir 10 enfants en 10 ans. Alors, tout va bien, oui, mais voilà, Stanislas est devenu le beau-père du roi de France. Et ce beau-père n'est plus personne. Il n'a pas de château, il n'a pas de titre, il n'a pas de territoire. C'est un petit peu honteux pour Louis XV. Donc, Louis XV réfléchit à le retrouver à une position, à titre, à un job. Et puis, en Lorraine, à cette époque-là, on a un jeune duc qui s'appelle François III qui est tombé amoureux de Marie-Thérèse d'Autriche. Il voudrait bien l'épouser, mais les Français ne veulent pas parce que les Français se disent si jamais ils se marient, ça veut dire que la Lorraine passe définitivement côté autrichien. La Lorraine, son histoire, c'est une histoire de tiraillement entre la France et le côté germanique depuis des siècles. Donc, là, il n'est pas construit ce qui va pour la France que la Lorraine disparaisse comme ça, de l'autre côté. Finalement, il y a une situation politique qui est compliquée en Europe. Il va y avoir une espèce de troc international. On va demander à Stanislas de renoncer définitivement au trône de Pologne. Le duc de Lorraine, lui, va partir épouser Marie-Thérèse d'Autriche, mais il n'aura pas le droit d'emporter la Lorraine. Il doit abandonner la Lorraine. Donc, voilà, il n'y a plus personne en Lorraine. Le trône est libre. C'est une place libre, formidable. On a trouvé une occupation, enfin, un rôle à Stanislas. Stanislas est donc parachuté duc de Lorraine, mais attention, en viagé. C'est-à-dire que lorsqu'il mourra, la Lorraine deviendra automatiquement française. C'est l'accord qui a été trouvé. Alors, Stanislas n'a pas de pouvoir en Lorraine parce que son gendre Louis XV ne veut surtout pas lui donner le pouvoir. Il ne lui fait pas confiance. Par contre, Louis XV lui donne beaucoup d'argent, une rente extraordinaire. Chaque année, il va lui donner une immense somme d'argent. Il est très généreux parce qu'il pense que ça ne va pas durer très longtemps. Stanislas a 60 ans lorsqu'il arrive en Lorraine en 1737 et au XVIIIe siècle, 60 ans, c'est déjà presque le bout. Donc, dans l'esprit Louis XV, il en a encore pour deux ou trois ans qu'on peut être généreux dans ces conditions. Mais Stanislas, c'est un dur à cuire et il va vivre jusqu'à l'âge de 89 ans. Alors, avec cet argent, avec toute cette manne d'argent, eh bien, il va construire. Que va-t-il construire ? Il va construire la place Stanislas, évidemment. Alors, est-ce que vous avez deviné où elle allait se trouver ? On va revenir sur le plan. Vous voyez l'inconvénient de la ville de Charles III. Charles III, c'est ce duc qui a construit la ville neuve à la Renaissance. C'est bien joli de construire sur… Il avait carte blanche. Il pouvait tout faire. C'était l'avantage de son idée de construire sur un terrain libre. Mais il y a quand même ce mur en plein milieu qui gêne beaucoup. Stanislas arrive. Il voit cette grande place tout allongée qui s'appelle la place de la carrière. Elle existe toujours aujourd'hui. Elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1983, comme la place Stanislas d'ailleurs. Au fond de la place de la carrière, il y a le palais des ducs. Et il se dit, c'est un axe formidable. Je vais ouvrir les fortifications ici et je vais construire une place derrière. Voilà. Donc, la place Stanislas, je ne sais pas si vous aviez deviné, elle se trouve là actuellement. Juste un mot sur les fortifications. Elles ont disparu progressivement. Ce qui nous reste, c'est donc des portes, comme la porte de la Crave, là qui est tout au bout de la rue, qui est doublée par la porte de la citadelle, porte Saint-Georges à l'est, porte Saint-Nicolas au sud, et puis le reste des fortifications ont pratiquement disparu. Donc, voilà l'emplacement de la place Stanislas. C'est l'architecte attitré de Stanislas qui va réaliser les travaux. Il s'appelle Emmanuel Herré. Cette place, elle va être construite très rapidement, en trois ans, entre 1752 et 1755. Elle ne s'appelle pas place Stanislas, elle s'appelle place royale. Pourquoi ? Parce qu'elle est dédiée entièrement au roi Louis XV. Louis XV, que vous voyez en statue, ici, au milieu de la place. Je vous le montrerai plus précisément tout à l'heure. Et puis, derrière Louis XVI, là, il y a un arc de triomphe qui est tout en son honneur. Alors, on construit les bâtiments latéraux. Là, on a vu vers la place de la Carrière qui se trouve au fond. Et maintenant, on va se retourner. On va regarder de l'autre côté. Alors, cette fois-ci, la place royale a pris deux ailes. Ne me demandez pas pourquoi. Et vous voyez ce grand bâtiment. C'est l'hôtel de ville actuel. C'est le plus grand bâtiment de la place d'Anislas. Il fait pratiquement 100 mètres de long. Je vais vous montrer la photo actuelle et vous allez le reconnaître parfaitement. Le voici aujourd'hui. Alors là, on se trouve tout en haut de l'arc de triomphe. Vous voyez, ça, c'est les trompettes de la renommée qui chantent les louanges de Louis XV. Derrière l'hôtel de ville, vous voyez la cathédrale de Nancy. ponctuée par une belle pleine lune. Et puis, la statue qui est au centre de la place, aujourd'hui, c'est celle de Stanislas. Je reviens. Ancienne place. Alors, voilà la statue qui était présente à l'époque. C'est Louis XV qui est représenté comme un triomphateur romain qui regarde vers l'ouest, vers la France. Et cette statue a été fondue à la Révolution française. Il nous reste une maquette qui est propriété du musée Laura. Regardons maintenant les grilles d'or de Jean Lamour. Vous voyez, dans les coins de la place, vous distinguez les grilles à chaque coin et aussi à chaque entrée de rue. Ces grilles, ce ne sont pas des grilles qui se ferment, ce sont des grilles purement ornementales. Et elles sont signées Jean Lamour qui est le grand ferronnier d'art de Stanislas. Alors, voilà un détail de ces grilles baroques. Regardez ce magnifique travail et peut-être reconnaissez-vous déjà certains symboles. Il y a des éléments qu'on peut parfaitement identifier. Notamment au-dessus de la lanterne, vous avez une couronne, une couronne avec des fleurs de lys. C'est donc la couronne française. C'est la couronne de Louis XV. Et puis, qui est-ce qui tient la couronne dans son bec ? Eh bien, c'est un coq, un coq gaulois, donc encore un symbole français. Si on regarde une vue d'ensemble d'une des fontaines de la place, nous avons deux fontaines sur la place Stanislas. La fontaine de Neptune, le voici avec son trident et des créatures aquatiques. C'est une fontaine rococo de Barthélémy d'Iban. Et en face, dans l'autre coin, eh bien, il y a la fontaine d'Amphitrite qui lui répond. Ces fontaines, elles sont entourées des grilles monumentales de Jean Lamour. Ces grilles, c'est vraiment l'âme de la place Stanislas. Si elles n'étaient pas là, ce serait beau, mais ce serait quand même beaucoup moins intéressant, beaucoup moins touchant. Et regardez les grilles de Jean Lamour. Est-ce que vous voyez des grilles ? Eh bien, nous, quand on regarde cet ensemble, on voit les motifs dorés, on voit les courbes, on voit les volutes et on oublie ces barreaux parallèles, ce côté austère et sérieux de la grille. C'est ça la grande réussite de Jean Lamour. Il était assez fier d'avoir réussi à faire oublier ces fameux barreaux et il a tout à fait raison. Alors, je vais vous montrer un coin de la place Stanislas. Voilà, c'est le point où l'on voit justement cette fontaine de Neptune entre le musée des Beaux-Arts et puis un bâtiment qui est plus bas. On appelle ça les basse-faces parce que les militaires n'avaient pas voulu qu'on construise des bâtiments plus hauts que les fortifications qui se trouvaient encore derrière. Sinon, ça ne servait à rien de faire des fortifications si on les cachait. Alors, imaginez-vous, vous êtes en 1755. Stanislas est encore en vie et mourra en 1766. Il ne le sait pas encore. Mais donc, il est bien en vie. On est en Lorraine, sur la plus belle place de Lorraine. La Lorraine n'est pas française. Et au milieu de la place, on a la statue d'un roi étranger et d'un roi étranger que tout le monde déteste ici parce que les Lorrains n'aimaient pas à l'époque, je précise. Les Lorrains n'aimaient pas les Français. Il y avait eu des guerres. La France avait envahi la Lorraine pendant quelques décennies au XVIIe siècle. Ça s'était très mal passé. Depuis, les Lorrains détestent les Français. Mais il va falloir qu'ils deviennent Français. On a décidé ça pour eux. Et alors, pourquoi cette statue de Louis XV au milieu de la plus belle place de Nancy ? C'est quand même très, très curieux. Mais c'est fait évidemment de façon intentionnelle parce que Stanislas a une mission. Stanislas est là comme une sorte de transition. Il faut qu'il habitue les gens justement à l'idée qu'ils vont devenir français. C'est pour ça qu'on l'a installée sur le trône de Lorraine. Et cette place Stanislas, c'est un des instruments de cette mission. C'est une sorte de publicité gigantesque pour la France qui l'a fait là. C'est une place politique qui est faite pour que les Lorrains viennent, pour qu'ils regardent ces gris d'or et pour qu'ils soient éblouis et qu'ils se disent « Waouh ! » Il faut leur donner envie. Il faut que peu à peu ils acceptent l'idée qu'ils vont devenir français de façon à ce que à la mort de Stanislas, ça se passe sans révolte. Stanislas va tout à fait réussir cette mission. Alors, est-ce que c'est grâce à cette magnifique place ? Pas seulement. Il a été aussi un très bon duc. Quand il est arrivé, il n'était pas apprécié du tout. Mais petit à petit, il s'est fait aimer parce qu'il a fait beaucoup pour son peuple. C'était un esprit éclairé, un monarque éclairé. Il habitait essentiellement au château de Lunéville. Alors certes, il avait un appartement au premier étage à droite. Je vais revenir sur une photo de l'hôtel de ville. Vous voyez, le premier étage à côté droit, c'était les appartements de Stanislas. Il n'était pratiquement jamais là. Il préférait de loin habiter à Lunéville où il avait son château avec une cour. Il invitait Voltaire, il invitait des scientifiques, des artistes, des penseurs. Il adorait débattre et il était très ouvert à ces nouvelles idées de l'époque des Lumières et notamment des idées sur l'éducation. Il a fait ouvrir de nombreuses écoles et également des écoles pour les filles, imaginez-vous. dans ce bâtiment qui est aujourd'hui notre musée des Beaux-Arts que je vous invite vraiment à venir voir. Si vous êtes de passage à Norti, ne passez pas à côté. Eh bien, dans ce bâtiment à l'époque de Stanislas, ce n'est pas un musée, il avait deux fonctions. une entrée, deux fonctions, donc à l'étage, une école de médecine et derrière, il s'agissait d'un grand théâtre, la comédie de Stanislas. Le théâtre a brûlé. Aujourd'hui, on a une grande salle de spectacle, c'est l'Opéra national de Lorraine qui est finalement dans le bâtiment d'en face et ce bâtiment est devenu donc un musée. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que Stanislas avait la fibre sociale et il avait décidé que les gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens pourraient se faire soigner gratuitement dans cette école de médecine. Il y avait à peu près le même principe dans le domaine de la justice. On pouvait profiter de consultations gratuites si on en avait besoin. Donc, Stanislas se fait apprécier et à sa mort, il n'y aura pas de révolte du tout lorsque la Lorraine deviendra française. Et donc, aujourd'hui, il trône au milieu de sa place. Il pointe le doigt vers l'arc de triomphe et vers son gendre qui figure en médaillon. L'air de dire que tout ça, c'est grâce à lui, c'est lui qui a financé. Mais en tout cas, cette classe Stanislas. Alors, c'est le moment que j'ai choisi pour faire la petite pause sucrée. La pause sucrée, alors parce que Stanislas était un très gros gourmand. Il adorait manger, il buvait aussi beaucoup et on lui doit un certain nombre de nos spécialités sucrées. Alors, depuis trois ans environ, Nancy a un label, Nancy Passion Sucrée, qui distingue des spécialités pâtisserie ou confiserie qui sont faites avec des ingrédients de qualité, de façon artisanale et surtout qui ont une histoire ou une tradition forte en lien avec Nancy. Alors, je ne les ai pas toutes représentées ici, mais il faut au moins que je parle des bergamotes de Nancy, bien sûr. Ces bergamotes, la recette date de 1857, c'est une IGP. On sait que même avant cela, Stanislas mangeait déjà des petits bonbons aromatisés à la bergamote, mais ça ne ressemblait pas du tout à ça. La bergamote, c'est un agrume et c'est ce qui aromatise le thé, le thé, le thé à la bergamote. Donc, en 1857, on a deux parfumeurs qui viennent de la ville de Grasse rendre visite à leur ami, le confiseur, monsieur Lilic, à Nancy et lui suggère de mettre de l'essence de bergamote dans du sucre cuit. L'essence de bergamote, on l'utilise beaucoup en parfumerie et ils se disent que ça pourrait très bien fonctionner. Bon, on tente le coup et voilà, c'est un succès. Donc, ces bergamotes, elles ont une forme carré comme les pavés de la place Stanislas, dit-on, et elles ont la couleur dorée des gris de Jean-Lavour, bien sûr. Vous voyez ici les macarons des sœurs, macarons, ça c'est une recette qui date de la Révolution française. À côté, ce sont les duchesses de Lorraine, un praliné qui est enrobé dans une fine couche de meringue. C'est une recette des années 1930. Et puis, là, voilà le Saint-Èvres, un gâteau très, très léger qui, une recette de la fin du 19e siècle, la recette a été créée, ou en tout cas, le gâteau a été nommé ainsi au moment où l'église Saint-Èvres a été élevée au rang de basilique. pour fêter l'événement, il y a eu la création de ce gâteau dont un pâtissier a retrouvé, a refait vivre la recette. Et puis, dernière photo, le gâteau Lorrain, on dit que c'est un gâteau de voyage, dans le sens où il se conserve plusieurs semaines et on peut le transporter très facilement. Il est décoré d'une croix de Lorraine, c'est un gâteau avec la poudre d'amande et aromatisé à la mirabelle, à la mirabelle alcool, j'entends bien. Donc, beaucoup de spécialités sucrées, on organise même des visites thématiques si ça vous tente, si vous êtes un petit bec sucré, des visites qui allient les dégustations avec tout le côté patrimonial, les petites histoires, les grandes histoires, les monuments, tout ça en mangeant et en dégustant des sucreries. Alors, je vous propose de passer à notre troisième partie. Il s'agit donc de la partie Art Nouveau. Alors, j'ai choisi deux affiches pour démarrer parce que je les trouve magnifiques et qu'elles nous montrent tout de suite l'ambiance Art Nouveau et notamment l'inspiration principale de l'Art Nouveau, c'est la nature. Vous voyez des plantes, vous voyez des fleurs, des animaux, ce pan magnifique. Donc, l'Art Nouveau, c'est un courant artistique qui va commencer en Angleterre vers 1860 et puis qui va se propager dans de très grandes villes européennes. Pourquoi à Nancy ? Pour des raisons historiques. En 1870, après la victoire de la Prusse sur la France, l'Alsace et la Moselle sont devenus Allemands, ont été annexés par l'Allemagne. Je reviens sur ma petite carte. Vous voyez donc l'Alsace et la Moselle. Voilà, c'est ça qui a été annexé grosso modo. Et regardez Nancy. Nancy se trouve tout près de la Nouvelle Frontière. Nancy est côté français mais proche de la frontière. Et il y a entre 100 à 150 000 personnes qu'on appelle les Optans qui ont décidé de quitter l'Alsace et la Moselle parce qu'ils ne voulaient pas devenir allemands. Où sont-ils allés ? Dans de nombreux endroits mais il y en a quand même pas mal qui sont arrivés à Nancy. Entre 10 et 15 000 se sont installés à Nancy parce que ça n'était pas très loin. Une partie de leur famille était restée de l'autre côté et puis ils espéraient aussi secrètement que les choses se renverseraient et qu'ils pourraient rentrer chez eux. Donc Nancy va connaître après 1870 un boom démographique. Il faut construire des maisons, des écoles, des magasins, des églises. Ça fait appel d'air. Il y a des gens qui viennent de toute la France pour participer à ce boom démographique et surtout économique et pour construire. Et la ville va passer de 50 000 à 120 000 habitants en une quarantaine d'années. de 50 000 à 120 000. Oui, vous avez bien entendu. Donc, il y a une ambiance très particulière ici. Et puis, l'art nouveau. L'art nouveau, c'est cet art inspiré beaucoup par la nature parce que déjà au 19e siècle, on a envie d'un retour à la nature. Le progrès technique est allé très vite mais il laisse des villes très polluées. On a déjà envie de retourner un petit peu respirer l'air frais et donc, l'art nouveau, c'est la tendance et donc, les artistes et les artisans art nouveau vont avoir beaucoup de travail, beaucoup de commandes et ils peuvent vivre très très bien de leur art juste après 1870 à Nancy. Voilà pourquoi va se constituer un petit groupe d'artistes qu'on appelle couramment l'école de Nancy. Alors, le président de ce groupe le voici. Il s'appelle Émile Gallet. Émile Gallet a trois métiers. Il est décorateur sur céramique et sur verre comme l'était son père et il est devenu aussi ébéniste plus tard. Le portrait que vous voyez ici, il est peint par Victor Prouvé, donc un grand ami d'Émile Gallet qui fait partie également de l'école de Nancy, de cette association d'artistes et d'artisans. Donc, vous voyez le bureau d'Émile Gallet. ce sont des vases, des plantes, des branches, des fleurs et puis du papier, des crayons, des pinceaux. Voilà, c'est tout ce dont il a besoin. Émile Gallet est un designer, pourrait-on dire, et surtout un petit chef d'entreprise. Il a de nombreux ouvriers, à peu près 250 ou 300 ouvriers dans l'ensemble de ses différents ateliers. Alors, côté ébénisterie, regardez un détail de la commode qui s'appelle Les Parfums, une commode qu'on peut voir dans le musée de l'école de Nancy. Dans ce musée, vous voyez des meubles, des trois principaux ébénistes de l'école de Nancy, mais vous voyez aussi, bien sûr, des lampes, des objets décoratifs, des tableaux, etc. Alors, cette commode, elle est extrêmement finement décorée. C'est la pâte de Gallet. Gallet aime la marqueterie. Regardez, par exemple, ce papillon. Et puis, en dessous, c'est la signature d'Émile Gallet. On la devine à peine. Elles se font dans le décor et c'est quelque chose de très fin. On pourrait passer à côté si on ne savait pas qui s'appelait Émile. Donc, marqueterie et puis de la sculpture, beaucoup de soins dans ces meubles qui sont toujours inspirés par la nature. C'est la nature qui fait tout. Ma racine est au fond des bois. Voilà la devise de Gallet. Toute son inspiration vient de la nature. Alors, dans l'école de... On a parlé d'Émile Gallet qui est donc un verrier également. Un autre verrier, c'est la famille Dôme. Famille Dôme qui, à l'origine, n'était pas dans le verre. M. Dôme, c'est un optant, il était notaire, il est venu s'installer à Nancy, il a investi sa fortune dans une verrie qui a fait faillite et pour ne pas tout perdre, il a été obligé de s'y mettre et de reprendre, d'essayer de faire remonter cette verrie. Ces fils l'y ont aidé et nous avons à Nancy, au sous-sol des musées des Beaux-Arts, la plus grande collection de vases Dôme. Alors ça, c'est une des très nombreuses vitrines que vous pourrez voir. L'entreprise Dôme, elle existe encore aujourd'hui et aujourd'hui, Dôme fait produit de la pâte de verre. Ils ne font plus de verre soufflé comme les vases que vous voyez à l'écran, mais uniquement des objets massifs qui sont faits dans des moules avec une sorte de poudre de verre qu'on fait fondre très longuement pour obtenir des sortes de sculptures de verre. Donc, au musée des Beaux-Arts, vous pourrez voir cette collection depuis les débuts des Dômes jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aux collaborations actuelles avec des artistes et des designers de renom aujourd'hui. Un autre grand nom de l'école de Nancy, c'est celui de Louis Majorel. Louis Majorel, il est ébéniste, il est un petit peu plus jeune que Galet et Louis Majorel a un style assez différent, mais il s'est fait construire une maison, la Villa Majorel, qui est sans doute la plus belle villa à nouveau de Nancy. Elle a été restaurée ces dernières années et elle a réouvert le public en 2020. Le but de la restauration, c'était de restituer l'atmosphère et le décor des années 1905 à peu près, de la période où M. et Mme Majorel vivaient dans cette maison avec leur fils Jacques. Tout a été restauré extérieurement, bien sûr, et à l'intérieur, on a essayé de retrouver les objets, les meubles, la décoration de l'époque. C'est une expérience tout à fait particulière. Vous voyez ce que c'est qu'une maison art nouveau ? C'est une maison pleine de fantaisie, pleine de liberté de création. L'art nouveau, ça s'appelle l'art nouveau parce qu'au XIXe siècle, on a tellement copié les styles anciens qu'un jour, les artistes et les artisans en ont eu assez et se sont dit maintenant, on va faire du neuf. Donc, ils se sont donné la liberté de créer. et c'est un jeune architecte parisien qui s'appelle Henri Sauvage qui a dessiné cette maison pour Louis Majorel. C'était pratiquement sa première maison et ça a été un coup de maître avec une maison qui est toute en volume imbriqué. Vous voyez, ce n'est pas un simple pavé. et puis des matériaux de construction divers, de la couleur, des inserts de céramique dans la façade pour servir de bijoux à cette maison et des fenêtres avec des formes, avec des tailles tout à fait variées. Si vous regardez la maison qui est derrière, on voit bien la différence. Vous voyez, les fenêtres de la maison voisine ont toute la même forme, toute la même taille. Dans une maison à Renouveau, on dit que la façade est lisible dans le sens où quand on regarde la taille, la forme, la décoration des fenêtres, on peut deviner un petit peu quelle est la pièce de la maison qui se cache derrière. Si on rentre dans la Villa Majorel, voilà juste un exemple, c'est la salle à manger. Alors, elle a l'air très très vide. La photo a été prise avant que l'immeuble soit mis en place. Au milieu de la salle à manger trône une cheminée extraordinaire en grès flammé signée Alexandre Bigot et cette cheminée elle représente un épi de blé. Les blés, c'est aussi le thème décoratif du mobilier. Les chaises, le buffet, la table de la salle à manger sont décorées de blé également. Et puis, vous avez des vitraux et puis des fresques également. Donc, voilà un tout petit aperçu de la Villa Majorel. Une autre maison que l'on peut visiter à Nancy, c'est celle de M. Bergeret. Bergeret, c'était un industriel de la carte postale qui a eu un immense succès. C'était le plein boom de la carte postale à cette époque-là. On s'envoyait des cartes postales presque autant qu'on envoie de mails aujourd'hui, j'imagine. Et Bergeret s'est fait construire une villa juste à côté de son usine. Et la décoration vient des plus grands noms de l'école de Nancy. Vous avez un magnifique vitrail de Jacques Gruber. Jacques Gruber, un petit opton, un petit alsacien qui est arrivé à Nancy tout bébé avec ses parents qui ont fui l'Alsace. Et une rampe d'escalier avec des ferronneries de Louis Majorel. Oui, mais Louis Majorel, c'est un ébéniste, vous ai-je dit. Il est ébéniste, oui, mais il est aussi ensuite devenu ferronnier parce qu'il avait toujours besoin pour ses meubles de pièces métalliques assez sophistiquées. Et il en a eu assez de devoir attendre patiemment qu'on lui envoie exactement ce qu'il souhaitait. C'était assez frustrant de recevoir des choses qui ne correspondaient pas à ses attentes. Finalement, il a créé son atelier de ferronnage. Donc, un décor de monnaie du pape, là, vous le reconnaissez. On va quitter les maisons privées pour entrer dans une brasserie. Alors, si vous venez à Nancy par le train, ça dure une heure et demie depuis Paris, eh bien, vous n'avez plus qu'à traverser la place qui est devant la gare et vous arrivez à la brasserie d'Excelcior. Cette brasserie, c'est une des dernières construction Art Nouveau. Elle date de 1911 et elle a été voulue par des brasseurs, les frères Mourauds qui voulaient faire connaître leur bière dans un endroit de prestige à Nancy. Il y avait beaucoup de concurrence dans le domaine de la bière vers 1900. Donc, ils ont créé cette grande brasserie et se sont fait aider des grands noms de l'école de Nancy pour la décoration. Vous avez par exemple des lustres qui sont signés majorelles pour la partie métallique et dôme pour la partie verte. Le mobilier, c'est du mobilier majorelle. Alors, ça n'est pas quelque chose de très sophistiqué au niveau du décor de l'ornamentation des meubles parce que ça devait être solide, ça devait durer dans le temps. Mais la preuve en est que c'est toujours là. Et puis, les verrières, ces grandes baies vitrées sont signées Jacques Grubert. Donc, c'est uniquement le pourtour qui est décoré de vitrailles avec quelque chose de beaucoup plus moderne déjà que ce qu'on a pu voir dans la cage d'escalier bergeret. Ça annonce déjà l'art déco parce que l'art nouveau, ça n'a pas duré longtemps. Ça a commencé à Nancy vers 1890 et puis ça s'est éteint avec la Première Guerre mondiale. Donc, voilà décors de fougères, de pins et de ginko sur d'autres baies vitrées qui sont beaucoup plus modernes et qui annoncent déjà l'art déco. Moi, j'aime beaucoup le vitrail donc je ne peux pas ne pas vous montrer un petit détail de la verrière du Crédit Lyonnais. Comme Nancy était une ville en plein boom vers 1900, toutes les banques se sont précipitées pour y ouvrir une succursale, notamment le Crédit Lyonnais qui a fait appel à Jacques Grubert pour faire une magnifique verrière dans la grande salle de la banque. Cette verrière, elle fait presque 250 mètres carrés et elle est décorée de clématite, donc cette plante grimpante. là, c'est un tout petit détail que je vous montre parce que quand on prend une photo de la verrière, une photo globale, eh bien, c'est très décevant. Ça ne vaut pas l'effet l'effet « waouh » qu'on a quand on entre dans ce Crédit Lyonnais parce qu'on peut entrer, c'est ouvert n'importe qui, pour peu qu'ils connaissent la présence de cette verrière, peut entrer et lever les yeux et voir cette magnifique verrière et franchement, c'est toujours un émerveillement. Un dernier exemple d'un vitrail de Jacques Grubert, c'est dans la CCI où cinq verrières retracent les principales activités économiques importantes pour la Lorraine à l'époque et ce sont des vitraux qui ne sont pas aussi importants en taille que la verrière du Crédit Lyonnais mais qui, en technicité, représentent vraiment des prouesses avec une… toutes les panoplies des techniques à la disposition des vitraillistes ont été utilisées ici. c'est vraiment un chef-d'œuvre de Jacques Grubert et dans le coin, là, vous voyez le nom des donateurs, donc ces industriels qui ont sponsorisé la fabrication de ce magnifique vitrail qui représente, alors en l'occurrence, là, j'ai choisi de vous montrer la sidérurgie puisque la Lorraine a été pendant très longtemps une région de sidérurgie, vous voyez l'usine tout au fond et puis cet ouvrier qui pousse un petit wagonnet. Et pour terminer, donc cette… dernière diapositive, c'est de nouveau une affiche, l'affiche de l'exposition de Nancy en 1909. L'école de Nancy était un grand succès et les artistes de l'école de Nancy se sont dit on va faire comme à Paris, on va faire une sorte d'exposition universelle de l'Est de la France. Ça a duré six mois, il y a eu pratiquement deux millions et demi de visiteurs, donc un grand succès et cette exposition c'est à la fois l'apogée et un petit peu le chant du signe de l'école de Nancy qui s'est éteinte après petit à petit et puis après est venue la première guerre mondiale et puis on est passé à autre chose. Donc cette affiche je l'ai trouvée intéressante parce qu'elle résume un petit peu toutes les époques qu'on vient de traverser ensemble. Vous pouvez peut-être deviner ici les tours de la porte de la Crafe et puis là ça c'est la flèche de la tour d'escalier du palais des Ducs. Là on a une église que je n'ai pas pu vous montrer on ne peut pas tout vous montrer il faut venir c'est l'église Saint-Èvres. Vous avez reconnu évidemment l'église de Jean Lamour sur la place Tamislas le blason de Nancy le chardon Lorrain la croix de Lorraine toute cette inspiration végétale de l'école de Nancy. Voilà on a un bon petit résumé avec cette affiche. Avant de terminer et de répondre à vos questions je voudrais vous suggérer fortement d'aller taper sur internet visite Nancy 360 c'est un site formidable où vous allez avoir des images vraiment extraordinaires de Nancy. Vous allez pouvoir naviguer comme si vous étiez en hélicoptère au-dessus de la ville vous allez vous transporter d'un lieu à l'autre avec vraiment des images de très très grande qualité. J'aurais voulu utiliser cet outil pendant cette conférence mais techniquement ce n'était pas possible mais allez vous pouvez y aller vous-même c'est pas difficile à piloter. Et puis quelques mots encore je me suis arrêtée à l'Art Nouveau à la première guerre mondiale après l'Art Nouveau la vie continue et peu après la première guerre mondiale c'est l'Art Déco qui va démarrer et mon collègue Jean-Sébastien Bertrand a réalisé une conférence sur les années 20 à Nancy ou des questions d'Art Déco en particulier. Je n'ai pas non plus parlé de Nancy Thermal alors Nancy Thermal c'est le gros projet qui va nous occuper à Nancy l'année prochaine. Nancy a été une ville thermale depuis les années Art Nouveau depuis 1909 et où on a foré et où on a trouvé une eau thermale de grande qualité notamment si on a mal aux genoux ou aux articulations et puis ce forage c'est plus ou moins bouché enfin il a on l'a refait et Nancy va devenir une grande ville thermale il y a eu des travaux très importants ces dernières années et ça devrait ouvrir donc au cours de l'année 2023. Et le prochain événement là qui arrive très très vite ce sont les célébrations de la Saint-Nicolas Saint-Nicolas le grand protecteur de la Lorraine depuis que la veille de la bataille de Nancy René II les priait de lui donner la victoire comme ça a marché René II a dit que Saint-Nicolas était le duc et le protecteur de la Lorraine pour toujours et donc il est célébré comme il se doit au début décembre c'est le premier week-end de décembre un week-end de festivité avec de nombreux artistes de rue de nombreux spectacles donc ça c'est c'est une expérience également à ne pas manquer voilà je j'espère vous avoir donné envie de poser des questions et d'approfondir certains sujets donc là je suis à votre à votre disposition pour répondre à vos questions alors les anciens appartements de Stanislas ils ont été dévastés au moment de la révolution française donc on ne peut plus les voir mais ce sont actuellement les grands salons de l'hôtel de ville qu'on peut voir alors si vous vous mariez à Nancy par exemple et bien ce sera sans doute dans les grands salons ce sont de très beaux de très beaux salons alors un artiste lorrain connu pour l'art moderne ça je actuellement je ne sais pas qui je pourrais citer Vincent est-ce que tu as une idée je crois qu'il ne m'a pas entendu Vincent le voit alors porte de la crafe qu'est-ce que ça veut dire alors il y a beaucoup il y a plusieurs versions la version la plus plausible ça n'est pas la plus glorieuse alors je vous commence par la version glorieuse on a dit ça ressemble à Kraft en allemand qui veut dire force parce que c'est une porte qui est costaud qui défend bien la ville mais plus vraisemblablement ça viendrait de l'ancien français d'un mot qui veut dire qui escrafe qui veut dire dépotoir entre guillemets c'est-à-dire que les gens il n'y avait pas le ramassage des poubelles à l'époque et bien ils lançaient leur détritu par-delà les frontières de la ville et ça se retrouvait derrière la porte de la crafe la porte du dépotoir voilà sous réserve mais malheureusement il y a de bonnes chances que ce soit cela sur les colonnes alors est-ce qu'il y a des statues sur les colonnes je ne vois pas trop ce que vous voulez dire sur les colonnes sur la porte de la crafe on a les portraits les profils de quatre ducs qui ont participé à la construction de cette porte oui alors dans l'église des Cordeliers on a encore quelques restes de fresques on voit des traces de couleurs et puis il y a il y a des documents qui donnent une idée de ce à quoi ça ressemblait à l'époque et il y a une détravée qui a été reconstituée donc il y a au plafond si on peut dire sous les voûtes il y a une détravée qui a été restaurée en essayant de reproduire le décor d'origine alors combien de temps faut-il venir à Nancy pour visiter tranquillement alors ça dépend ce que vous voulez dire tranquillement moi je pense qu'il faut venir plusieurs jours ça c'est une évidence parce que vous allez peut-être commencer par la vieille ville vous allez avoir envie de voir de l'art nouveau en vous promenant simplement puis vous allez être intéressé vous aurez envie d'aller visiter la ville à Majorelle et puis vous aurez envie de voir le musée de l'école de Nancy et vous direz que c'est impensable de repartir sans voir le musée des Beaux-Arts par exemple donc moi je pense qu'il faut au moins trois jours Vincent tu es d'accord ? Alors effectivement quand on veut vraiment profiter complètement de tout ce patrimoine trois jours c'est vraiment confortable ça permet de profiter de chaque de chaque richesse voilà la durée de séjour moyenne à Nancy c'est pas tout à fait de nuitée il y a des gens de passage parce qu'on est aussi sur un axe de transit mais en général quand les gens s'arrêtent parce qu'ils ont entendu parler vaguement de la place d'Almistas ils disent à mon Dieu pourquoi on ne s'est pas arrêté plus tôt ou c'est dommage on reviendra parce qu'il faut passer beaucoup plus de temps donc c'est vrai que Nancy est une ville qui réserve beaucoup de surprises et quand on s'intéresse à l'histoire au patrimoine trois jours c'est vraiment c'est vraiment un événement alors le musée des beaux-arts et le musée des côtes de Nancy ce sont deux musées bien différents le musée des beaux-arts celui qui est sur la place Stanislas alors une collection de peintures et de sculptures une collection étonnante quand on rentre dans le musée on en ressort on se dit mais je n'imaginais pas qu'il y avait autant de chefs-d'oeuvre vous avez un caravage vous avez un immense tableau de Rubens vous avez des impressionnistes et vous avez la collection d'aume qui est quand même quelque chose d'extraordinaire vous avez un peintre de l'école de Nancy que vous ne connaissez peut-être pas mais que vous n'oublierez jamais si vous le voyez il s'appelle Émile Friand le musée de l'école de Nancy c'est un musée plus petit qui se trouve un petit peu un peu plus loin que du du centre-ville et qui est dans une dans une maison dans la maison d'un grand mécène de l'art nouveau nancéen donc c'est une ambiance tout à fait particulière parce que c'est c'est pas un grand musée avec des grandes salles et puis une table par ici un fauteuil mais par là on est vraiment dans une maison meublée meublée de façon assez dense donc c'est quelque chose de tout à fait différent la maison Bergeret peut se visiter à certaines occasions pas tout le temps alors il y a des si on est en groupe par exemple un groupe peut demander une visite de la maison Bergeret ça n'est pas tout le temps possible mais elle est visitable elle appartient à l'université de Lorraine mais qui l'ouvre à la visite régulièrement alors oui 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 les grilles de la place Stanislas sont dorées à la feuille d'or c'est vrai mais ça ne vaut pas la peine de gratouiller parce que c'est tellement fin il a fallu à peine 1,2 kg je crois d'or pour tout redorer en 2005 lorsque la place a été restaurée et lorsqu'elle est devenue piétonne il y a eu un grand chantier les façades ont été nettoyées les pavés ont été changés et les grilles ont été redorées à leur fin en 2005 la croix de Lorraine alors la croix de Lorraine c'est la forme de la croix la croix du Christ avec cette petite pancarte INRI en haut de la croix qui constitue cette deuxième petite barre c'était une forme qui était souvent utilisée comme boîte reliquaire il y avait des boîtes reliquaires qui avaient la forme de cette croix à deux bars et la famille d'Anjou possédait des reliques dans une de ces boîtes et la famille d'Anjou René II notre fameux René II a une mère qui vient de la famille d'Anjou donc c'est elle qui a apporté cette croix en Lorraine et René II pour fédérer son armée avait besoin d'un symbole il a choisi cette croix pour rallier ses soldats je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose Vincent non c'est vrai que c'est cette origine assez complexe entre les vraiment liées en tout cas à la famille d'Anjou il y a différents reliquaires mais l'origine de la croix de Lorraine c'est la croix de Beaujol en Anjou comme tu l'as dit mais donc elle est vraiment un symbole important depuis la bataille de Nancy de 1477 symbole de résistance ce qui explique que Charles de Gaulle est reprise à son compte est-ce que Gaudi s'est inspiré de la Villa Majorelle alors Gaudi effectivement c'est le grand nom de l'Art Nouveau à Barcelone je ne pense pas qu'il s'en soit inspiré mais je pense effectivement que les différents artistes Art Nouveau de Nancy de Barcelone de Prague de Munich de Bruxelles regardaient ce que faisaient les uns des autres ensuite Gaudi je dirais que c'est quand même encore un petit peu plus foufou que la Villa Majorelle et pour compléter les œuvres de Gaudi c'est surtout des années 1880-1990 alors que la Villa Majorelle date de 1900-1902 donc chronologiquement il y a peu de chance en fait alors Jean Labour qu'est-ce qu'il a fait en dehors de Nancy il a quand même essentiellement travaillé pour Stanislas et il a travaillé en Lorraine donc il y a des grilles de différents châteaux qu'il a réalisé des 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 grands chantiers le le baba au rhum le baba au rhum de Stanislas oui c'est c'est Stanislas qui serait à l'origine de l'invention entre guillemets du baba au rhum alors on dit que le baba c'est c'est un c'était un gâteau d'origine polonaise une sorte quelque chose qui ressemblerait à peu près à du du kouglops donc un gâteau à pâte levée avec des fruits secs à l'intérieur il faut savoir que Stanislas à la fin de sa vie il était quand même en très mauvais état il avait il ne restait plus beaucoup de dents il ne voyait plus très clair il avait du mal à marcher il était il était très gros mais il était toujours aussi gourmand donc quand on lui présentait ces gâteaux ces babas il trouvait que c'était très sec il avait du mal à les manger donc il les arrosait d'un sirop fait avec son vin préféré du vin de Tokai alors c'était pas seulement du vin c'était une sorte de voilà on diluait le vin avec de l'eau et on rajoutait beaucoup de sucre la recette a été améliorée par son cuisinier et puis c'est devenu le papa au roman en tout cas le concept viendrait de Stanislas et de ses mauvaises dents alors côté salé alors vous connaissez tous la quiche lorraine on a aussi le pâté lorrain le pâté lorrain qui est une viande de porc et de veau mariné dans du vin blanc avec des herbes aromatiques et puis qui est cuit ensuite dans de la pâte on a la potée lorraine par exemple ça c'était des recettes d'hiver bien réconfortantes les beaux-arts c'est le musée corbin non le musée des beaux-arts c'est le musée des beaux-arts de la place Stanislas alors qu'est-ce que vous voulez dire avec le musée corbin oui en fait il y a confusion entre le musée des beaux-arts et le musée de l'école de Nancy mais comme tu l'as déjà expliqué le musée des beaux-arts est celui sur la place Stanislas et le musée de l'école de Nancy qui est légèrement excentré est parfois appelé par certains musées corbin parce qu'il a appartenu à la famille corbin mais c'est le musée de l'école de Nancy son vrai nom et donc il n'a rien à voir avec le musée des beaux-arts je pense que c'est la confusion alors le château de Luneville oui il est ouvert c'est vrai que c'est un château qui a été touché par de très très nombreux incendies plus d'une dizaine et le dernier je crois que c'était en 2003 il est ouvert et puis la restauration suit son cours mais c'est très long il a été vraiment dévasté ce qui n'empêche pas le château proposait des expositions des animations justement pour continuer à faire vivre ce lieu très important qui était le château préféré de nombreux ducs de Lorraine comme le duc Léopold et puis le duc Stanislas il en avait fait un château formidable avec des jardins extraordinaires avec des machineries des automates ça devait être un endroit très curieux à visiter alors pendant la première guerre mondiale Nancy a quand même été assez touchée il y a eu une bataille tout au début de la première guerre mondiale la bataille du grand couronné qui a fixé le front avant Nancy malgré cela il y avait un canon qui s'appelle le gros max qui était situé à une quarantaine de kilomètres de Nancy qui bombardait régulièrement et en 1916 en particulier il y a eu pas mal de dégâts alors c'était des dégâts assez ponctuels la précision n'était pas de mise et ce canon il a détruit par exemple les ateliers de fabrication de Majorelle il a endommagé une partie de la maison il a détruit presque toute une autre maison l'immeuble biais un immeuble à renouveau magnifique les magasins réunis enfin il y a quand même eu beaucoup de destructions mais ponctuelles pendant la première guerre mondiale et pendant la deuxième guerre mondiale Nancy n'a pas été détruite il n'y a pas eu de bombardement massif non plus c'est plutôt autour je dirais qu'il y a eu des bombardements sur les infrastructures ferroviaires par exemple alors dans un rayon de 20 kilomètres ben oui bien sûr il y a des choses à visiter il y a alors 20 kilomètres je vais me mettre la distance en tête alors Lunéville c'est peut-être un petit peu plus loin que 20 kilomètres le château de Lunéville vous avez Toul qui n'est pas très loin non plus avec une magnifique cathédrale on a Pont-à-Mousson avec l'abbaye des prémontrés il y a un tas de petits châteaux qui ont été des résidences des ducs de Lorraine de Stanislas qui valent le coup d'œil oui il y a de quoi il y a de quoi visiter dans le coin je préciserai qu'il y a notamment la basilique de Saint-Nicolas de Port à 11-12 kilomètres de Nancy sur la route de Lunéville magnifique basilique de style gothique flamboyant construite par René II après la bataille de Nancy qui abrite la relique de Saint-Nicolas et le musée français de la brasserie la Lorraine est aussi une terre de la riche histoire brassicole il existe trois musées dédiés à la bière en France ils sont tous en Lorraine et celui près de Nancy à Saint-Nicolas de Port est un des plus importants et au sud de Nancy vous avez un magnifique château du 18ème on était un petit peu au-delà des 20 kilomètres mais c'est le château de Harway construit par la famille de Beauvau Craon proche de la famille des ducs de Lorraine surtout au début du 18ème siècle à l'époque de Léopold et il est géré par le monument par le centre des monuments nationaux donc il se visite et c'est un très bel exemple d'architecture 18ème de Germain Beaufranc grand architecte formé par Monsa à qui l'endroit plusieurs constructions plusieurs hôtels particuliers à Nancy le château de Lunéville et ce fameux château de Harway Ah ça c'est difficile quand il fait beau mon endroit préféré c'est le parc de la Pépinière qui est le plus grand parc de Nancy il est juste à côté de la place Stanislas c'est un carré de 500 mètres de côté à peu près et c'était c'est la dernière le dernier chantier de Stanislas un an avant sa mort il a créé cette Pépinière pour faire pousser des tilleuls alors aujourd'hui il y a de très très beaux arbres il y a une brasserie il y a une broserie il y a des animaux il y a des installations sportives et c'est un parc magnifique alors Claude Lelorrain est-ce que c'est Nancy Nancy en tout cas il est natif de Nancy ou très très proche environ il y a vécu peu de temps parce qu'il était orphelin et il est parti assez jeune il est parti en Italie il est parti à Rome et il a travaillé comme cuisinier il n'était pas du tout peintre au départ il a travaillé comme cuisinier chez un peintre ainsi qu'il a eu l'opportunité de tester la peinture et de découvrir qu'il était doué il a passé la majeure partie de sa vie en Italie mais malgré tout il était attaché à la Lorraine puisqu'il a souhaité être surnommé Le Lorrain certaines de ses œuvres sont à Nancy malheureusement très peu on en a deux au Musée des Beaux-Arts il y a énormément de tableaux de Claude Lelorrain qui sont au Musée de l'Ermitage à Saint-Péter en Russie et puis en Angleterre il y en a également beaucoup les Français n'ont pas toujours été des fervents admirateurs de la peinture paysagère les Anglais étaient beaucoup plus attirés par ce style-là et malheureusement ils ont acheté les tableaux avant nous Je me permets de préciser que Claude Gelé est née à côté de Charme à côté oui merci c'est loin de Nancy alors les grands événements sur la place Stanislas j'imagine alors je ne sais pas par où je commence on va commencer par la rentrée scolaire on va dire tout début septembre on a le livre sur la place qui est alors il n'est pas directement sur la place Stanislas c'était le cas avant mais il est sur la place de la carrière et il y a donc c'est un grand salon littéraire avec de nombreuses lectures publiques dans les salons de l'hôtel de ville à l'opéra dans différents lieux de la ville ça c'est un gros événement à la rentrée ensuite sur la place on a au mois d'octobre on a le jardin éphémère donc les jardiniers de la ville créent chaque année un magnifique jardin sur une thématique particulière donc c'est c'est une petite oeuvre d'art à visiter où on peut se promener on peut s'asseoir on peut s'allonger cette année c'était sur le thème du feu et alors le prochain événement alors il est arrivé il y a il y a deux semaines c'est notre notre sapin de Noël il trône sur la place Stanislas il est en train de se faire décorer pour l'ouverture des festivités de Saint-Nicolas donc il sera illuminé je crois que c'est vendredi soir et les marchés les marchés de Noël ou les marchés de Saint-Nicolas seront ouverts à partir de ce week-end donc il va y avoir les projections on a des spectacles son et lumières sur la place Stanislas pendant tout le mois de décembre à partir de de ce week-end donc et pendant tout le mois de décembre pour pour la fin d'année et puis un mapping encore plus important donc un mapping un spectacle son et lumières qui est qui se déploie à la fois sur l'hôtel de ville mais aussi sur les quatre bâtiments latéraux de la place Stanislas pendant tout l'été du 15 juin au 15 septembre à peu près donc ça c'est vraiment le grand plaisir de l'été qui rassemble vraiment tous les jours beaucoup de monde mais la place est un lieu on essaye de ne pas l'occuper tout le temps parce que ça doit être un lieu de vie c'est un lieu de rencontre les gens les gens s'y croisent les gens viennent boire un café donc on n'a pas par exemple de marché de Noël sur la place Stanislas elle n'est pas encombrée entre guillemets par le marché de Noël il se trouve il se trouve ailleurs parce qu'il faut de la place il faut laisser les gens se rencontrer sur la place on n'est pas encombrée